Dans cette vidéo, nous allons voir un juteux business immobilier que vous pouvez implémenter autour des domaines bénis. Salut chers investisseurs immobiliers 5G, je suis heureux et en même temps ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment est-ce que vous pouvez créer un juteux business immobilier autour des domaines bénis si vous êtes encore du monde. Ou à partir de ce concept, comment est-ce que vous pouvez l'implémenter chez vous dans votre pays. Et si vous êtes sur la chaîne ImmoFinance 5G, nous parlons de finances et d'immobilier. Nous parlons d'augmenter vos revenus à travers l'immobilier. Sur cette chaîne, vous trouverez des stratégies, des astuces pour créer votre business immobilier si vous n'en avez pas encore. Ou pour augmenter les revenus de vos business immobilier existants. Car ici, nous parlons d'investissement dans l'immobilier. Nous parlons du partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Nous parlons du réseautage des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Nous parlons surtout de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à notre chaîne. A cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout à laisser un commentaire, je me ferais un plaisir de vous répondre. Dans cette vidéo, nous allons voir un juteux business immobilier que vous pouvez implémenter autour des domaines bénis. Pour ceux qui ignorent ce que c'est que les domaines bénis, sachez que les domaines bénis, c'est un concept qui a été créé, inventé, implémenté par M. Jean-Marc Bini, son promoteur, qui a décidé d'investir dans le tourisme écologique. Et à la date actuelle, nous avons 5 domaines bénis à travers la Côte d'Ivoire, si je puis m'exprimer ainsi, parce que tous ne sont pas à Abidjan. Donc à travers la Côte d'Ivoire, nous avons 5 sites bénis. Au-delà de nos justes coutumes, M. Jean-Marc Bini a décidé, dans son concept, de promouvoir la richesse culturelle, la richesse gastronomique, la richesse touristique et par-dessus tout, de faire la promotion des artisans locaux du lieu où ils s'implantent. Quand vous entendez domaine béni, en tout cas pour ceux qui connaissent les domaines bénis, quand vous entendez le mot domaine béni, vous savez que c'est la préservation de la nature. Ah oui, ça, M. Jean-Marc Bini tient à préserver la nature. La préservation de la nature et son leitmotiv. Dans tous les domaines bénis, le concept, c'est de jouer de la nature, utiliser la nature, déguster la nature, tout en préservant la nature pour nos générations futures. Oui, par l'intérieur de tous ces menus, au cours d'une journée, il y a la dégustation des dix doigts. Où vous n'allez pas utiliser les fichiers, vous allez utiliser seulement vos dix doigts. Et là, c'est vraiment, 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 c'est un concept écologique. Donc, autour de ce concept, il va vous revenir à vous, investisseur immobilier 5G, de créer un concept également. Mais cette fois-ci, dans le domaine de l'immobilier, pour accompagner, pour suivre, pour vraiment prendre le pas des domaines bénis, tout en préservant la nature. Tout en préservant la nature. Et en gros, je vais vous donner les bénis qui existent et ce que vous pouvez faire dans ces bénis. Nous avons un béni-forêt situé entre Abidjan et Yamsoukro, au PK 51. C'est-à-dire sur l'autoroute de Yamsoukro au PK 51, près des villages de Kosiouen. Pour ceux qui connaissent le mot ici, c'est le village de Kosiouen. Le domaine béni-forêt n'est pas loin de Kosiouen, n'est pas loin d'Atengé, n'est pas loin d'un petit village de nommé Petit Danané. Petit Danané est à peu près à 1 ou 2 km du domaine béni. C'est à Petit Danané que loge la majorité des employés de béni-forêt. En 2, vous avez Béni Lagune. Béni Lagune est venue et a été créée par M. Jean-Marc Béni en 2ème position. Béni Lagune est située aux abords de la lagune Hagien, entre Abidjan et Benjerville, dans le village de Kafakwa. Et de l'autre côté de la rive du fleuve Hagien, vous avez le village d'Akrosso. Akrosso est un village très propre. Pour ceux qui connaissent le village d'Akrosso, c'est l'un des villages les plus propres d'Abidjan. Le village d'Akrosso a décidé de faire pareil, un village propre. Et c'est dans ce village d'Akrosso que loge la majorité des employés de Béni Lagune. Donc là, vous avez deux villages au niveau de Béni Lagune. Et en 3ème position, vous avez Béni Daliafleur. Béni Daliafleur est située à Abata, en plein cœur d'Abidjan. Et un endroit vraiment chic, donc pas loin du village d'Abata. En 4ème position, vous avez Béni Hippo. Béni Hippo se trouve dans la Nyebithiassa, à Agboville, à une transe de route d'Abidjan. A Béni Hippo, vous avez la possibilité d'observer les hippopotames du fleuve Bandaman. Donc là, nous avons Agboville et nous avons le fleuve Bandaman. Et en 5ème position, vous avez Béni Azagny. Béni Azagny est situé dans les environs de Grand Lahou, qui est à l'intérieur du parc Azagny. Vous voyez que là, vous êtes en pleine forêt, en pleine réserve naturelle. Et voici les 5 Béni. Et vous, en tant qu'investisseur immobilier 5G, vous allez créer un concept immobilier pour avoir une part du gâteau dans ce domaine Béni. Qu'est-ce que vous pouvez faire exactement ? La réflexion est lancée. Mais déjà, étant donné que Béni est lié à la nature, à la préservation de la nature, à l'écosystème, à léguer la nature. Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, nous parlons de réchauffement climatique. La COP21 vient de fermer ses portes avec des résolutions plus ou moins mitigées. Chacun était prêt à son niveau. Mais il serait intéressant, pour chaque habitant de cette planète Terre, de participer à la préservation de la nature. De participer à la sauvegarde de la nature. C'est le combat de Chambak Béni à travers les domaines Béni. Donc vous aussi, c'est de créer soit des résidences meublées, des hôtels, des obèges, mais tout en respectant l'ADN des domaines Béni. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est de créer des résidences meublées, des hôtels, des obèges avec des matériaux locaux. Vous pouvez décider par exemple de créer vos obèges, vos hôtels, vos résidences meublées avec le BTCS. Le BTCS sont les blocs de terre comprimés, stabilisés, faits à partir de la terre, à partir des matériaux locaux. Ça ne demande pas beaucoup de ciment. Ça ne demande vraiment pas beaucoup de matériaux chimiques. Ça, c'est ce que nous pouvons beaucoup vous proposer. À côté du BTCS, vous pouvez construire vos maisons, vos résidences meublées, vos obèges, vos hôtels, à partir du système de la voûte Nubienne. Oui, la voûte Nubienne, vous pouvez faire vos recherches sur internet. C'est un système de construction qui aussi se base sur les matériaux locaux. Il n'y a même pas de tol, il n'y a rien. Tout se fait à partir de l'argile et l'intérieur est très, très confortable. Je vous invite à faire des recherches sur la voûte Nubienne, sur le BTCS. Et vous pouvez même aller plus loin. Regardez un peu les obèges entre griffes, les domaines bénis. Tout est construit avec ce qu'on trouve sur place. C'est-à-dire, vous voyez un peu dans les campements ou bien dans nos villages, vraiment pas dans les villages actuels, dans l'ancien temps. Vous construisez avec la paille, avec des bambous, du raffia. Vous pouvez, à travers ces concepts, construire tout ce que je viens de dire dans les différents villages, aux abords des différents bénis. Quand vous prenez béni-forêt, nous avons cité le village de Kosiouen. Nous avons cité le village d'Atengé, c'est-à-dire la zone d'Atengé, la zone industrielle. Nous avons cité le petit village d'Anané. Son nom, c'est Petit Danané. Voilà, son nom, c'est Petit Danané. Et quand vous prenez, par exemple, Béni-lagune, Béni-lagune, ça se trouve à Benjerville. Aujourd'hui, Benjerville, c'est l'Eldorado. Vous pouvez avoir un endroit, acheter des terrains au niveau de Benjerville, concevoir votre hôtel. Vous voyez, dans un premier temps, c'est de prendre la tâche avec M. Béni, lui expliquer votre concept. C'est un monsieur qui est ouvert. Moi, je le connais personnellement. J'ai fréquenté plusieurs Béni. C'est un monsieur qui est simple, il est ouvert, il est naturel. Vraiment, lui-même, il va, il rime avec la nature. Donc, vous prenez la tâche avec lui. Vous lui décrivez votre projet. Vous finissez. Comme je l'ai dit, lorsqu'il est débordé, il va orienter ses touristes vers vos obéges. Ça, c'était le deuxième Béni. A Béni d'Aliafleur, qui se trouve dans le quartier, le village d'Abata. Abata, pour ceux qui connaissent, vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un terrain Abata. Un terrain de 500 mètres dans la zone d'Abata. Ça tourne autour de 50, 60, 70 millions, voire plus. Mais dans le village d'Abata, vous pouvez trouver un terrain. Construire vos résidences au nom Béni, si on peut le dire ainsi. Et Béni, il pose dans la Nibi-Thiassa. Nibi-Thiassa, c'est Arbeauville. Donc, c'est de trouver un espace dans la zone d'Arbeauville. Créer quelque chose qui respecte l'ADN des domaines Béni. Et en dernière position, vous avez Béni à Zanyi. A Zanyi, qui se trouve à Grand-Laou, et dans les environs de Grand-Laou. Vous pouvez créer un hôtel, toujours en respectant l'ADN des domaines Béni. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez l'implémenter rapidement, dans un très bref délai. Pour ceux qui sont hors du pays, dans votre ville, dans votre pays d'origine. Où vous voyez, vous essayez de réfléchir et l'adapter, la tropicaliser comme on le dit. En fonction de votre pays, en fonction de vos réalités sur place. Mais tout est-il que dans l'immobilier, il y a toujours quelque chose à faire. L'immobilier, il est vaste. Et il y a tellement de secteurs, je veux dire, il y a tellement de business que vous pouvez créer à l'intérieur de l'immobilier. Et ici, nous parlons d'investissement. Nous vous donnons des astuces. Nous vous donnons des conseils. Nous vous donnons des stratégies. Moi, c'est René qui sait. Et je vous dis merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo.